est ce qu'on a est ce qu'on a un giga upset en kiro en kiro je pensais un giga upset après probablement qu'il n'avait pas joué là ça a démarré ça démarré excusez moi je je n'ai rien dit diamsword j'arrive je n'ai rien dit je suis sûr je suis sur infinity je suis sûr d'accord je suis sûr maux kix attendez j'enlève le braquet avant qu'un homme le dise up ce que j'ai réussi oui j'ai réussi et on est parti d'une lame versus sur un il n'y a pas de temps de pas tant d'outils de déplacement dans cette bulle âme j'ai l'impression niveau des compas c'est pareil donc le sram va peut-être pouvoir se régaler à moins que tout soit au fond du deck je suis d'accord là le sram il a plutôt il a plutôt de la place pour s'exprimer je tiens à présenter des excuses publiques en air card que j'ai que j'ai un petit peu affiché cassay mono sera nerf mais écoute en vrai présente aucune esquisse je mérite on te flagelle pas non plus t'as organisé un tournoi à 32 joueurs c'est déjà une belle père le problème c'est que quelques cassay on a on a littéralement retiré genre beaucoup trop de trucs sur des monos hauts il ya beaucoup de monos hauts qui ont été impactés mais cassay c'est toujours là c'est terrible j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi pourquoi enfin cassay mono hauts serait trop fort peut-être parce que est ce que cassay tout simplement cassay tout simplement mais je me dis du coup qu'à ça il est un giga passif et un giga body en fait giga passif giga body mais je me demande si retirer ah non si on retire le pa de réserve sur sur les po est ce que ça va vraiment aider à nerf cassay sans péter les autres yop le alt il marche pas sur les nouvelles entités si tu l'as au moment où ça l'invoque ouais du coup t'oblige de rappeler découvre des choses on découvre des choses concentrons nous sur ce match un petit peu parce que mine de rien on est quand même on est quand même très loin dans le tableau là on est top 4 on se bat pour le top 4 ici certainement des choses très intéressantes bon à ce moment là profiter car je fais juste c'est une dernière digression là tu as tout ça parle quand même méta que soit pour la tp pq ou la colère de yop le problème enfin non le truc c'est que si tu les vire ouest ils ont le même problème actuellement qu'avaient si vous vous souvenez la frappe du sur 1 frappe sur au can je crois pareil qui était un spell à 7 aussi c'est même problème c'est que le machin comme c'est que des dégâts purs forcément à 7 pour un spell neutre avec une seule jauge ça fait beaucoup trop de dégâts ouais et du coup ce qui fait que si tu virais ces deux spells est ce que ça ça changerait des choses qu'est ce qui va nous faire mon kicks là il vient de prendre il vient de prendre une belle décharge ok il va se positionner ici il a une main et une main bien pleine beaucoup de réduction sur les pièges il peut il peut faire très très mal ce qu'il a moyen d'avoir quelque chose j'ai pas l'impression et envoie une liste ok il est dans une bah qu'est ce que c'est que ça où il l'a pas tapé il aurait pu le taper en l'envoyant dans le coin ouais ouais à moins qu'ils avant qu'ils veuillent se protéger dans le coin mais pas compris j'ai pas compris c'est dommage pourtant l'esprit était là mais il manquait peut-être une étape en plus à moi qu'il veuille se mettre lui-même dans le coin mais non je pense qu'il a pas de tp c'est dommage que j'ai pas j'ai pas trop compris il n'a pas voulu utiliser ses pièges au tour précédent du coup là il ya un sram dit qu'il vient d'en bouffer je pense qu'il est vraiment vraiment dans l'assaut smoke x là parce qu'en sram c'est pas là où tu as les meilleurs les meilleurs outils défensifs à part on part en ourail je pense qu'il va avoir du mal à il va avoir du mal à dépenser ses quatre trappes qu'est-ce qu'il va tenter il peut aller clean le sram dit ah non oïe 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 qu'est ce qu'il va tenter alors là j'avoue que je sais pas trop ce qui va se passer ok ça met des dégâts mais il est full dead là non on voit pas trop comment il survit je sais pas non plus parce que là il perd quoi il perdra 45 49 non attend 22 et 24 qu'il a partant de dégâts que ça n'a pas de temps de dégâts que ça il ya 32 et 24 66 donc 3 bah il ya seulement les talons et à ce que le fin de tour ce que le fin de tour est ce que le nom ce que l'il va aller taper là non il va taper non il ya juste flèche détonante réfléchisse affligeante avec le cac ça suffit non oui normalement ça fait 56 56 et 7 non ça suffit pas je suis pas j'ai dit des bêtises par contre avec mire motivante vous pouvez pas n'avait pas les dégâts vous pouvez pas juste faire mire motivante flèche affligeante flèche détonante croit que j'ai l'impression que s'ils pouvaient ça ça faisait deux et deux ça faisait qu'à mire motivante ça je suis ah oui j'ai d'accord non je pense qu'il y avait il y avait l'étal non 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 attend je crois qu'il n'avait pas l'étal pas sûr du coup c'est c'est qui est ce qui vient de s'imposer là c'est le sram qui s'impose et c'était mon kicks le sram c'est moi qui ce sera même si si je pense qu'il y avait l'étal mais dommage qu'il n'ait pas vu mais de façon il y avait ça plus le fait qu'il est il est perdu les 11 dégâts à pas avoir tapé avec sram dit aussi c'est déjà reparti c'est vraiment dommage oui parce que j'ai pas compté que les mires les mires motivantes elle faisait trois dégâts on avait une c'était une mire motivante mais après la suivante de vous pouvez pas jouer mires ardentes en premier ça devenait mires ardentes ensuite tu avais eu en gros tu avais une mires motivantes et une mires ardentes je crois non tu devais jouer mires motivantes le spell à 5 non tu avais même pas de pied de réserve un problème avec la et la maison en haut après avec la maison en haut qu'est ce que ça veut dire la main ah ouais la main et frise oh oui non il est pas frise la main j'ai le retour j'ai l'impression que le retour est bon mais mais attends je vois non j'espère que bien la bonne personne ah non mince j'espère que et putain ok non j'ai compris c'est que j'espère qu'il ne finit ici au lieu de ok ok j'avais pas compris au lieu de moque x c'est moi c'est moi c'est moi oui je vais je vais refaire le truc faut que je revois la situation mais je suis quasi sûr qu'elle est pas létale je sois putain bref concentrons nous sur ce match on est reparti sur la gicane pétrifs versus shirushadon au terre ah oui c'est le shirushadon attend c'était lui shirushadon qui avait counter non c'était c'était ankyro qui avait un premium pour counter le pour counter le shirushadon ah oui d'une lame pardon avec on avait dit quoi il y avait gel plus nécrose ouais gel plus nécrose il n'y a pas à dire ça change la vie ce truc du halte c'est la brasse c'est trop bien c'est trop bien c'est donc vraiment sur ce coup là nice la nécrose compte bulles l'âme mais il a il a perdu un ankyro quand il a joué sa compte d'une lame quand même faut le dire c'est c'était close mais oui je crois qu'il avait perdu il a choisi de faire sablier mécanique contre mécanique plutôt que téléportation contrôlée assez problème de cra quoi neige le revenant et qu'est ce que c'est que ça que fait mais que fait le neige ici mais on n'est pas le matin pourtant je comprends pas tous égaux de rendre le revenant et on a on a quand même cinq paires de réserve est-ce que ça va sortir un combat là directement moi est ce que c'est vraiment la bonne option bien joué d'eux sortes si t'es la ref bien joué à toi ça mais ouais je pense que je pense que là tu peux te permettre d'attendre il n'y a rien d'urgence à sortir des compagnons pour l'instant ouais c'est sûr enfin tout cas côté de du côté de moque x forcément il va pas sortir ses compas tant qu'il y avait autant de réserve c'est ça maintenant ça va peut-être du côté d'infinity côté d'infinity je pense qu'on là c'est sûr sur un tour où tu pétrifies tu sors pas de compas ah non c'est trop tard le mal est fait une finité c'est dommage du coup c'est worse là il va pouvoir rentrer des dégâts quand même joueur de la nouvelle vague le retour de la matinée j'ai bientôt info chat c'est terrible assez absolument terrible attendez je veux voir les pv de l'îlot hop petit halte c'est dommage ça a plus de matinée mais comment on va faire comment on va faire sans les médecines neige la waven tv pour l'instant je vais te dire là vient d'être elle vient d'être résisté entre les morts mais oui c'est vrai c'est vrai et là on a sorti là on a sorti deux compas d'un seul coup de compas et de compas qui ont quand même un effet utilitaire du coup qui atténue un petit peu l'effet du l'effet de la pétrification et oui c'est vrai et on part on part en focus sur le chiru oh la 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 choix à mon avis très risqué et on vient pas se mettre hors de position hors de position du des deux compagnons mais pas du chiru est ce que le chiru va vouloir aller kak ou préférera plutôt mais surtout qu'en restant sur sa position de départ il pouvait se mettre hors de position tout le monde c'est ça ouais la infiniti qui est pas qui est pas trop dans sa game j'ai l'impression et là il va il va falloir essayer de clean leur le plus urgent serait de clean le roder sylvestre il n'a pas trop trop d'outils pour clean parce que tout ce qu'il a envie de faire en règle générale c'est de mettre boueux et boueux t'as pas trop envie de le mettre sur un combat parce que t'es pas sûr de pouvoir consommer c'est le problème ouais à la biste à la biste qui est ok il est vraiment dans une optique j'envoie il veut aller face il a vraiment envie de d'ignorer un peu le tout le problème c'est qu'il a pas un deck qui burst beaucoup pour le rôle 7 il ya le il ya le poste de card normalement sur le serveur discord neige toi t'aimes bien anna t'aimes bien t'aimes bien le plan de jeu d'infinity bah c'est un full tête et il va clean avec son cacle et bah là le problème c'est que il va se retrouver là il va se retrouver avec full necrose en main au bout d'un moment il pourra plus ignorer et puis il ya de l'armure qui arrive tous les tours le plus important ce serait du coup de focus marcus mais la necrose ça va être problématique jusqu'à ce que bah en fait tu te rends compte que c'est cinq zelor et que mine de rien tu as quand même pas mal de pas mal de pa de réserve du coup tu peux toujours essayer d'en bazarder certaines c'est dommage j'aurais pu se mettre un bouclier il a manqué le il a manqué l'exactitude ah non il voulait set up le pa pour pour faire pétriff mais non il n'a pas de il n'a pas bouée sur le terrain donc il aura juste dû se mettre le bouclier il a il a un set up bouclier intéressant l'avantage de la necrose aussi c'est que il est en fait qu'il pouvait le faire il pouvait le faire au tour précédent pareil aussi ouais à voir ce qu'ils voulaient faire lâche lâche la boucle c'est quand même assez urgent j'ai l'impression que est un peu un sentiment d'urgence là avec le fait que les pv sont assez bas que là j'ai l'impression que tu as quand même un big spell côté cras là quand c'est compliqué surtout que l'ad et les nécroses les nécroses vont s'accumuler quoi pour moi les croces ne sont pas le problème honnêtement c'est des points elles n'en sont pas un dépend à quel point la partie s'éternise qui vient au cac c'est là il va avoir un embaumement externe mais non en fait il a pas set up debout donc il n'aura pas d'embaumement j'ai des vêtises il n'a pas d'embaumement non moi je pense qu'il y a moyen qu'il fasse tuer une externe non il ya de quoi appuyer boueux enfin peu non pas sur ce tour mais le tour d'après parce que là je pense pas qu'il logique la gicane et de quoi et de quoi faire le boulot boum c'est sûr que la prochaine tour il est mort il pourra pas ce prochain tour il ya vu que là il va prendre la sonneuse corrompu ouais prochain tour il ya je pense 100% l'étal quoi qu'il a un bouclier donc il pourrait se passer des petites dingueries je suis pas sûr 30 il n'est n'est pas 84 là mais jamais de la vie 84 mais jamais de la vie 84 s'il n'a pas de quoi bouger il est full dead et full dead infinity je pense que tu es délu ana et que le plan de jeu n'était pas n'était pas très bon aller chercher le déjà il ya un tour où il a manqué le shield je pense que ça c'était une erreur c'est la sauce c'est dommage c'est victoire de la fk à part une diarrhée fulgurante et bien un mock x qui s'impose 2-0 face à infinity nous allons donc pouvoir continuer le continuer l'arbre à le droit à un mock x suite c'est dommage c'est dommage mine de rien il s'était quand même bien défendu infinity mais ouais les quelques erreurs qu'il a fait et pardonne pas à ce stade de la compète surtout contre un joueur comme mock x tu as raison ana c'est vrai qu'il avait set up boueux il était mieux après le set up boueux il n'allait pas mettre son cag donc il mettait moins de dégâts tout de même il mettait beaucoup moins de dégâts donc je pense qu'il n'avait pas l'état autour même en sortant de la pétrie je suis pas sûr je ne sais pas et l'avenir ne me dira pas j'affiche le bracket ce n'est pas le break je crois en anglais on est d'accord que l'effet c'est marqué me dit c'est ça je pense que c'est me dit il n'avait pas vu qu'il n'avait pas boueux donc Sous-titrage ST' 501